Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la Géozone. J'espère que vous allez bien, et que vous êtes prêts aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du World Tour. Pour rappel, c'est la toute première série de la chaîne, et elle a un objectif simple, vous présenter les pays les moins connus de notre belle planète. Lors du dernier épisode de Tonga, vous avez voté ? Enfin, 1700 personnes ont voté, et ont choisi de très peu le Honduras. Entre Maya, corruption étatique, et plage de sable fin, bienvenido a Honduras ! Alors, avant de commencer, petit avant-propos. Oui, c'est bien le drapeau du Honduras en fond, moi aussi, je le voyais avec un bleu un peu plus foncé. Cependant, ça, c'est un drapeau non officiel. En fait, il n'y avait pas vraiment de normes établies sur quel bleu utiliser, et c'est qu'en 2022 que le bleu turquoise a été officiellement défini comme la couleur bleue présente sur le drapeau du pays. Parenthèse fermée, c'est parti pour découvrir le Honduras. Le Honduras, ou République du Honduras, est un pays d'Amérique centrale partageant des frontières avec le Nicaragua au sud-est, le Salvador au sud-ouest, ainsi que le Guatemala à l'ouest. D'une superficie de 112 000 km², le Honduras est un tout petit peu plus grand que la Bulgarie, pour vous donner un ordre d'idées. Comme son nom l'indique, la République du Honduras est une république, avec comme présidente Xiomara Castro. Mais on verra un peu plus tard que la politique hondurienne est vraiment très complexe, et bien corrompue aussi. La langue officielle du pays, c'est l'espagnol, héritage colonial oblige. La capitale du pays, c'est Tegucigalpa, et la monnaie est le Lempira, 1 euro, représentant 26 Lempira. Parlons maintenant des Honduriens. Ils sont 10,3 millions dans le pays, et 90% de la population est mestissot, ce terme étant le métissage entre Européens et Autochtones d'Amérique, ce qui est d'ailleurs très récurrent en Amérique latine. On retrouve toujours dans le pays des populations amérindiennes, comme les Lenkas ou les Miskitos, mais comme partout, ils vivent en milieu urbain, et leur culture tend à disparaître. Ensuite, au niveau des religions, 46% de la population est catholique, et 39% est protestante, ce qui fait du Honduras le pays le plus protestant d'Amérique latine. Un tiers de la population a 25 ans, l'IDH est moyen, avec 0,621. Le PIB, en parité de pouvoir d'achat, est de 6 740 dollars. 55% des Honduriens vivent en ville, 20% ont accès à Internet, et 95% ont un téléphone portable. L'économie du pays repose sur l'agriculture et les matières premières. Le Honduras exporte du café, des bananes, de la canne à sucre, des crustacés, et des minerais en tout genre. Cependant, ces exportations ne profitent pas du tout à la population, vu que tout est géré par des entreprises étrangères, et surtout américaines, comme Chiquita pour les fruits. Pour calculer les inégalités de revenus dans une population, on utilise l'indice de Gini, qui est un pourcentage entre 0 et 100. En France, on est à 31%, ce qui est plutôt moyen. Et au Honduras, on est à 48%. Ils font partie des 20 pays les plus inégalitaires de la planète. Mais surtout, de nombreux Honduriens quittent leur pays chaque année pour tenter leur chance aux Etats-Unis. On compterait aujourd'hui environ 1 million de Honduriens aux USA, dont une partie en situation irrégulière. Mais alors, pourquoi les Honduriens quittent leur pays ? Alors, mis à part pour des raisons économiques, c'est à cause de la violence qui règne dans le pays. Le taux d'homicide est énorme, même s'il est en baisse, avec 36 victimes pour 100 000 habitants. Pour comparer en France, on est à 1,3 victimes pour 100 000 habitants. Tous ces décès sont causés par le trafic de drogue. Pour vous dire, 80% de la drogue qui rentre aux Etats-Unis passe au moins une fois par le Honduras. Pour faire court, le pays est totalement aux mains des gangs, appelés ici les Maras, mais on en reparle un peu plus tard. On peut rajouter aux gangs violents que le Honduras n'est pas un pionnier dans l'égalité des sexes. Les violences sexuelles, agressions et fénylicides sont légions. De plus, l'avortement est strictement interdit, menant à des peines de prison, même en cas de viol. Bon, c'est pas très gay comme début de vidéo, mais il y a aussi des trucs cools au Honduras, je vous promets. Géographiquement, le Honduras possède, comme de nombreux pays d'Amérique centrale, deux façades maritimes. Au sud, on retrouve l'océan Pacifique, au niveau du golfe de Fonseca, et au nord, c'est la mer des Caraïbes. D'ailleurs, le Honduras possède de nombreuses îles, dont l'archipel des Islas de la Bahia, dont on a déjà parlé dans un méconnu sur la chaîne. C'est l'endroit le plus touristique et sa vie de Honduras avec de magnifiques plages de sable fin. Le territoire hondurien est globalement montagneux, sauf au niveau des côtes et à l'est du pays, où l'on retrouve surtout de la jungle. Le point culminant du pays étant le Cerro Las Minas, avec 2850 mètres d'altitude. Le Honduras est sillonné par de nombreux fleuves, le rio Ulua, qui traverse la zone très peuplée de la vallée de Sula, le rio Choluteca, qui traverse Tegucigapa, le rio Guas Coran, qui marque la frontière avec le Salvador, et le rio Coco, qui marque une partie de la frontière. Avec le Nicaragua, le climat du Honduras est entre tropical et tempéré, dépendant des endroits, et le pays se prend souvent de bons cyclones dans les dents, Fifi, Aleta, Félix, Paloma, et surtout Mitch, qui tue à 5 millions d'uriens et causera des dégâts à hauteur de 3 milliards de dollars. On peut aussi rajouter à ça des sécheresses en été qui détruisent les cultures, et des séismes, ils ont vraiment pas de chance, c'est assez terrible. Niveau biodiversité, le Honduras c'est un véritable paradis. On y retrouve même une réserve de biosphère inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, celle de Rio Platano. On y retrouve même une barrière de corail, avec la barrière de corail méso-américaine passant sur les côtes caraïbes du pays. Cependant, ces belles photos, ça cache encore une fois un côté un peu sombre. La déforestation est très importante au Honduras, le pays ayant perdu 10% de ses forêts entre 2010 et 2021. Le sol et les rivières sont quant à elles polluées par l'exploitation minière, et le Honduras est le pays où l'on tue le plus de militants écologistes de la planète. Je crois que j'ai encore une fois plombé l'ambiance. Passons maintenant aux 5 plus grandes villes du Honduras. Selon les dernières projections en 2020. A la cinquième place, nous avons Villanueva, avec 154 000 habitants, soit une ville comme ville urbaine. A la quatrième place, nous avons La Ceiba, sur la côte caraïbe, avec 206 000 habitants, soit une ville comme Rostock, en Allemagne. A la troisième place, nous avons Choloma, avec 227 000 habitants, soit une ville comme Rennes. A la deuxième place, nous avons San Pedro Sula, avec 760 000 habitants, soit une ville comme Strasbourg et toute son aire urbaine. Et enfin, la plus grande ville du Honduras, c'est sa capitale, Tegucigalpa, avec 1 276 000 habitants, soit une ville comme Bordeaux et toute son aire urbaine. Cette carte nous permet vraiment de voir que la vallée de Sula est le cœur démographique du pays, avec 3 des 5 plus grandes villes du Honduras. Qui s'y trouve ? Parlons maintenant de la capitale du pays, Tegucigalpa. Deuxième plus grande ville d'Amérique centrale, Tegucigalpa, vient du mot Nahuatl, Tegucigalpa, signifiant résidence des maîtres. La ville est construite sur un terrain plutôt accidenté, avec de nombreuses collines, et également dans la vallée du fleuve Choluteca. D'ailleurs, sur la rive nord du fleuve, c'est plus vraiment Tegucigalpa, c'est sa ville jumelle, Comayaguela. Cependant, les deux villes font partie de la même municipalité, celle du district central. Comme la ville se trouve en partie dans la vallée du fleuve, les inondations y sont légions, comme lors de l'ouragan Mich, encore lui. La ville a été fondée par les Espagnols en 1578, ce qui explique les très nombreux héritages coloniaux trouvables en ville. Mais on retrouve aussi toutes les institutions honduriennes, dont le palais présidentiel, qui est plutôt très sympa. Les autres choses à voir à Tegucigalpa sont le musée de l'identité nationale, la galerie d'art nationale du Honduras, le musée de l'aviation hondurienne, le Castillo Bellucci, l'ancien palais présidentiel, et surtout des lieux religieux, comme la cathédrale San Miguel, la basilique de Suyapa, et les églises Los Dolores, de la Merced et San Francisco. La ville possède son propre aéroport, Tancantin International, qui a la particularité d'être l'un des aéroports où c'est le plus compliqué de se poser de la planète, avec sa piste très courte et des montagnes tout autour, le tout se trouvant en pleine zone urbaine. J'ai vraiment l'impression que le Honduras fait vraiment tout pour éviter que les touristes s'y rendent. Parlons maintenant de l'histoire du Honduras. Le pays a été peuplé par différentes populations indigènes d'Amérique centrale, comme les Lenkas, dont on a parlé précédemment, mais aussi un peu par les Mayas, vous savez, ceux qui ont dit qu'on allait tous mourir en 2012. On retrouve de nombreux sites archéologiques dans le pays, mais le plus important, c'est le site de Copan, proche de la frontière avec le Guatemala. Les Européens débarquent au Honduras en 1502, avec un certain Christophe Colomb, c'est d'ailleurs ce dernier qui donnera son nom au pays, en s'exclamant « Gracias a dos salimos de estas Honduras », ce qui veut dire « grâce à Dieu, nous sommes sortis de ces eaux profondes ». Pendant presque 300 ans, le Honduras sera espagnol, sous le nom évocateur de Honduras espagnol, avant de déclarer son indépendance en 1821. Après l'indépendance, le Honduras fait partie de l'Empire Mexicain, et fait partie des Provinces Unies d'Amérique centrale, un ancien projet de fédération qui a existé que pendant 16 ans, avant que le pays prenne vraiment son indépendance. Après ça, le pays se tourna assez largement vers l'économie de marché, cédant même une partie de son territoire à des entreprises américaines pour la production de bananes. Le pays aura pendant un temps le surnom de « République bananière ». Puis après la Seconde Guerre mondiale, le Honduras va vivre un coup d'État, faire la guerre à son voisin, le Salvador, lors de la célèbre « Guerre du football » en 1969. Ce conflit a ce nom, car la guerre s'est déclenchée lors d'un barrage qualificatif pour la Coupe du Monde 1970 entre les deux pays, mais foncièrement, c'est surtout un conflit frontalier. Puis pendant la fin de la guerre froide, le Honduras est relativement stable, car l'armée américaine est très présente et très très influente. Les Américains utilisent en fait le pays pour mener la guerre aux Sandinistes au Nicaragua, et contre tous les autres mouvements communistes de la région. Bon, le pays est totalement dépendant des aides américaines, et vu que les politiciens sont globalement tous corrompus jusqu'à la moelle et à la solde des marras, bah le petit peuple, il s'appauvrit de ouf, ce qui mène à une instabilité politique assez folle. Nouveau coup d'État en 2009, contre Manuel Zelaya, toute la communauté internationale ne reconnaît pas le nouveau gouvernement. En 2014, le Hondurien élise Juan Orlando Hernandez, qui est extradée en 2022 aux États-Unis pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent, puis arrive au pouvoir Xiomara Castro, qui est en fait la femme de Manuel Zelaya, qui avait été virée lors du coup d'État en 2009. Pfiou ! Je vous avais dit que la politique hondurienne, c'était complexe, je vous avais pas menti. Et voici où nous en sommes aujourd'hui. Finissons, comme toujours, avec la culture hondurienne. Culinairement, c'est un melting pot aux influences espagnoles, méso-américaines et caribéennes. Niveau plat nationaux, on a le carneada, la sopa de caracol ou le baleada. Le style de musique qu'il préfère, c'est la punta, et vraiment, c'est une musique qui pourrait coller avec un jeu Super Mario. On retrouve de nombreuses festivités, comme la fête de l'indépendance, et surtout le festival des Lovia des Pesces. Le festival de la pluie des poissons, qui se trouve dans la ville de Yorô. Et oui, comme son nom l'indique, il y pleut des poissons, littéralement. Pour les croyants, c'est un cadeau de Dieu. Pour les scientifiques, c'est soit des poissons chariés dans des tempêtes, soit des poissons échoués à la fin d'inondations. Les personnalités les plus connues du Honduras sont le peintre José Antonio Velasquez, à ne pas confondre avec Diego Velasquez, qui lui est très connu, les écrivains Lucila Gamero de Medina, Roberto Sosa et Eduardo Baer, et la présentatrice télé Raquel Roxandias, dit Roxy. Parlons un peu de sport maintenant. Le football est évidemment le sport le plus populaire au Honduras, la sélection nationale ayant participé aux Coupes du Monde en 1982, en 2010 et en 2014, affrontant même l'équipe de France cette même année. Vous vous en souvenez, ça, que la France avait joué contre le Honduras au Brésil en 2014 ? L'autre sport phare du Honduras, c'est le baseball, le pays se plaçant comme l'une des toutes meilleures nations d'Amérique centrale et Caraïbe. Le Honduras a participé pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1968, et n'a malheureusement jamais remporté de médaille. D'ailleurs, ils ont déjà envoyé une skieuse au Géo d'hiver, c'était Jenny Palacios Tilo, en 1992, à Halberville. À Tokyo, ils étaient 27, mais bon, c'est un peu de la triche, puisqu'il y avait 22 footballeurs. On retrouve sinon un marathonien, une judoka, une taekwondoïste et deux nageurs. Les sportifs les plus connus du Honduras sont les footballeurs Carlos Pavon, Maynor Figueroa, David Soazzo, qui a joué à l'Inter Milan, et Albert Ellis, qui a joué en France, à Bordeaux et Brest. Ainsi que le baseballeur Mauricio Dubon, le premier Hondurien à avoir joué en MLB de la Grande Ligue Américaine de Baseball. Finissons, comme toujours par le classement FIFA, le Honduras est 80e entre la Guinée et la Chine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur le Honduras, j'espère que ça vous aura plu. Pour le prochain épisode en Afrique, vous pouvez dès à présent voter entre le Malawi et la Gambie. Ça se passe dans l'onglet Communauté de la chaîne et en première ligne de description. Vous pouvez également aimer la vidéo et la partager si elle vous a plu. Merci aux tipeurs pour leur soutien, vous pouvez les rejoindre sur Tipeee et recevoir des contreparties, tout est dans la description. A la prochaine dans la Géozone. Ciao !